Nous avons vu une vidéo qui nous a dit qu'il n'y a pas d'autre côté, c'est loin de là. J'ai vu les réactions de vous, les petits enfants, la famille de Idi Amin. Mais ce qui me plaît, c'est que vous ne réagissez jamais à ce que les médias disent. Vous ne réagissez jamais à ce que, quand les journalistes de films Grand Girl parlent, vous ne réagissez pas par rapport à ça. Mais quand moi je parle, surtout quand je parle de l'armée des militaires, il y a des personnes qui quittent là-bas pour venir dire, il n'y a rien qui se prépare par un militaire. Ceux qui préparent, je dis ceux qui préparent le vrai pour l'équipe de Doubouya, eux-là, ils n'ont pas besoin de les protéger parce qu'ils sont déjà prêts contre Doubouya. Mais cette information principale me plaît très bien. J'ai aimé, je voudrais, je voudrais la partager avec vous, Fonyal Atala, concernant aujourd'hui ce qu'il y a entre Doubouya et Idi Amin par rapport à Bala Samora, les différents. Les différents qui risquent de nous donner raison. Madame Sissé est là, bonsoir Madame Sissé, voilà, ma chérie, c'est mon amour. Est-ce que vous voyez, quand les parents d'Idi Amin se fâchent là, comme avec Fonyal Atala, ils téléphonent en disant à Karana, cela n'intéresse pas Benito, ce n'est pas mon problème. N'est alphab là le problème non. Ce n'est pas moi Benito qui va mettre votre papa dans les problèmes. Si votre papa est dans la bourse de tout le monde aujourd'hui, c'est par rapport à une seule activité, son caractère, le caractère de votre père. C'est un escroc international. Un escroc, vous savez, tu peux être un menteur, on peut comprendre ça, un menteur, un voleur, mais être un escroc. Un escroc, c'est celui qui profite du temps, du moment et des personnes. C'est tout. Et c'est celui qu'on appelle escroc. C'est celui qui profite du temps, du moment et des personnes et de la faiblesse et la position des gens. C'est celui qu'on appelle escroc. Ou le alpha dit, c'est-à-dire escroc l'a dit. Mais comme Dieu est pour tout le monde, Dieu est pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez écouté les médias. Vous ne réagissez pas par rapport à ça. Vous ne réagissez pas par rapport au poste qu'a fait ces journalistes-là. Depuis hier, juste avant le communiqué, vendredi à 17h comme ça ou à 18h, je ne sais pas. Allez demander à tout le monde au camp, où se trouve Idi Amin. Si Idi Amin n'a pas changé de comportement, n'a pas changé d'attitude. Allez-y voir. D'abord, il s'est fait rare. Il ne se montre plus en public. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'il prend distance de plusieurs personnes de sa propre garde, c'est-à-dire là où il est, là où il travaille. Hier, quand je faisais mon direct, je suis fier d'être mandé et à intervenir sur ma page. Moi, je n'avais même pas l'information-là. C'est quand j'ai fini le direct, c'était juste deux heures après. Il y a le grand frère du Batala qui m'a écrit. Il m'a dit, 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 il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il a accepté toutes les foutaises de Idjia-min, il m'a dit. toutes les foutaises de Amara, toutes les foutaises de Dumbuya, mais si une foutaise ou bien, quel que soit le problème, quelque chose arrive à Sadiwa, c'est que personne ne va dormir à Konakry. Moi, je ne savais pas. C'est ça. Quand mon grand frère Lin Korsuma parle de F.M. Mofasuri, vous avez écouté Mofasuri. Ce n'est pas moi qui ai parlé, vous avez aimé. Vous l'avez écouté, non ? On l'a appelé en direct. Il dit que Sarah Katala, moi, je ne parle pas du féticisme. Non. Je ne parle pas de ça. Féticisme, je ne parle pas de ça. Mais, si vous m'avez écrit que je vais mettre votre papa dans les problèmes, c'est que votre papa est dans les problèmes. Votre papa est dans les problèmes. parce que moi, je peux dire que le communiqué a sauvé votre père. Le communiqué a été fait. Allez-y voir l'heure à laquelle ils ont écrit le communiqué. C'est après avoir entendu. Après avoir entendu ces murmures, ces rimeux dans les camps. Surtout au camp Al-Faïa. Au camp de Kindia, le camp samouraï de Kindia. Celui qui est garçon, il est sûr de lui, il peut aller au camp samouraï de Kindia. Allez-y là-bas. Parce que tout le monde est informé qu'il y aura une vague d'arrestations après le limousas de Zena Sariba. Il y aura des arrestations. Mais comme les militaires ont dit qu'avant, ils ont accepté toutes les conneries. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, que quelqu'un se lève pour aller arrêter. oui, que quelqu'un se lève pour aller arrêter. Ils aussi sont déterminés parce que voilà un gendarme. N'est-ce qu'à fond que votre père est un gendarme ? Comment un gendarme peut dire qu'il est venu pour réorganiser l'armée, pour restructurer l'armée ? Un gendarme. Qu'est-ce qu'un gendarme connaît dans l'affaire de militaires ? Un gendarme. Nous ne sommes pas militaires, mais nous connaissons le rôle d'un gendarme. Parce que tant que tu entends des enquêtes criminelles, c'est un gendarme. Homicide, c'est un gendarme. Tuerie, c'est un gendarme. Mais quand vous regardez Konakry aujourd'hui, qui n'est pas agressé à Konakry ? Les femmes sont violées vers Dibrika Koya partout là. Aucun gendarme n'intervient. Regardez les policiers qui dansent sur les bananes de nos mamans. Il n'y a pas d'enquête par rapport. Voilà le travail d'un gendarme. Mais quand un gendarme dit que lui, il est venu pour restituer l'armée, il n'est pas un militaire, il n'a jamais été formé dans le cadre militaire. Mais je me demande alors quel est l'esprit qui est dans la tête du gendarme ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et surtout quand les gens se sont rendus compte que tous ceux qui sont placés au haut commandement de la gendarmerie, au bataillon de chars, tout le monde, allez-y regarder les noms de famille, regardez ceux qui sont à la tête des unités d'élite, allez-y voir. Allez-y voir. Et pourtant, lui, les gendarmes, merci ma maman, c'est le battre, et les gendarmes, ils ne connaissent rien dans l'affaire de militaire. Non. Que quelqu'un vienne me dire, quelqu'un vienne me dire, voilà ce qu'un gendarme a appris dans l'affaire de militaire. Mon clé, nous ne sommes pas militaires, mais ce n'est pas le rôle d'un gendarme. Ce n'est pas un gendarme. mais je peux tout de suite là vous donner le nom du patron de l'armée ivoirienne. Le ministre de la Défense, vous allez voir si c'est eux-là. Regardez au Sénégal. Il y avait un Cissé même qui était à la tête de l'armée sénégalaise. C'était un Cissé. Vous comprenez ? Nous connaissons tout récemment, avant le coup d'État, qui a été préparé. Les décrets étaient sur la table du professeur Faconde. Tous les décrets. Le professeur Faconde est revenu au palais pour signer les décrets de lundi, mardi. Il devait y avoir des décrets lundi, mardi. Madame Ba, c'est 215, mon numéro. Voilà, c'est 215, 779, 76, 34. Voilà, c'est mon numéro. C'est-à-dire 215, 779, 76, 34. Vous comprenez ? Le décret, tous les décrets du rémaniement au niveau de l'armée s'est trouvé sur la table. Ceux qui ont fait les cours, ils sont venus trouver les décrets sur la table. Lui-même, il a vu les décrets sur la table. Dumbui a même vu les décrets sur la table. C'est les gens qui l'ont informé, si tu ne prends pas le président, si lundi arrive, là, c'est que c'est fini. Voilà pourquoi ça n'est plus au président. Mais où était Ablai Kittakoumande Farai ? Il a été formé au Maroc tout récemment. Il a été formé tout récemment en Égypte. En Égypte, il a été formé en Égypte, c'était pour occuper quoi ? Allez-y demander les décrets dans les mains là-bas. Sadiba, il était aux États-Unis. Sadiba a été formé la dernière formation de Sadiba. Allez-y demander à tout le monde. C'était où ? C'est ici, c'est aux États-Unis. Sadiba a été formé ici aux États-Unis. En tout cas, sa dernière formation, je ne dis pas toutes ses formations, mais la dernière, c'était aux États-Unis, Sadiba. Sadiba, là, c'était aux États-Unis, ici. Allez-y vous renseigner, si je demande, demandez. le problème a commencé avant-hier. Depuis que Dumboya a su, depuis que Dumboya a su d'abord que sa maman est en contact avec Idi Amin, on m'a dit, au scandale, c'est le même bolaro. C'est le même bolaro. Mais ça, c'est les oignons, ça n'intéresse pas bien du tout. Une vieille qui fait la jalousie à un vieux qui a ramassé toutes les femmes des gens pour les mettre dans son bureau, là-bas, là. Il était un acte au rond. Mais voilà un problème qui les divise aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la presse parle de l'invisibilité d'Idi Amin. Idi Amin est invisible. Depuis aujourd'hui, Abraham a fait, il s'est caché. Oui, il n'a pas peur de Dumboya. Il n'a pas peur de Dumboya. Il pensait qu'en neutralisant Sadiba, en enlevant l'unité, ne disons que comment vas-tu, Adia, comment vas-tu, en enlevant les 500 gens qui étaient avec lui, on dit qu'il était à l'école de guerre. Merci beaucoup, mon frère, Abraham Akita. On dit qu'il était à l'école de guerre ici aux Etats-Unis. Donc, allez-y. Voilà les gens qui connaissent ça déjà. Vous comprenez ? C'est parce qu'il ne s'est fait pas rare. Le problème, ce n'est pas entre lui, ce n'est pas entre lui, Idi Amin et Sadiba. Le problème, Idi Amin, jusque là où il parle comme ça, il faisait le communiquer, il ne sait pas là où est Sadiba. Ou bien qu'il nous dit où est Sadiba. Les gens ne savaient pas où c'est tout Sadiba. Donc, les gens se sont inquiétés. Il y a des rumeurs qui parlaient de son arrestation et autres. Si les gens ne se sont pas rendus compte qu'il n'est pas arrêté là, d'ici le matin vendredi, l'an, tout le monde est fort. Mais comme les gens se sont rendus compte qu'il n'est arrêté, et tout le monde a entendu ce qu'il a dit à la passation de service, demander à tout le monde la phrase, la dernière phrase. Parce que quand il est arrivé, avant d'arriver, il l'a enlevé ici là. Regardez sa poitrine, le chocche qu'il a là. Allez-y voir sa poitrine, il l'a enlevé là où c'est qu'il s'énerveillait. Il est là, allez-y voir la poitrine de la poitrine ici là, la poste de Sadiba. Il n'y a pas s'énerveillé dessus. Allez-y voir comment on le ferait à ça et les autres en ça. Il l'a enlevé. Quand il est arrivé, après la passation, il a été très clair. Parce qu'il y avait des gens là-bas qui le supportaient déjà dans la salle. Parce que les gens étaient fin près de la salle. Il dit qu'il ne se laissera pas faire. Il a été très clair. Il dit je ne me laisserai pas faire. Parce qu'il savait déjà, il connaît la trahison. Sinon, entre Dieu et vous, l'affaire de 175 armes, quand les armes là sont arrivées à la frontière, tellement qu'on veut l'incriminer, tellement que cela a été préparé. Parmi les 175 armes, demandez à ceux qui sont à la frontière, à Sigrin là-bas, demandez combien d'armes ont été récupérées parmi les 175 là. Aïla Mamayaka, ce n'est pas 15 ou 20 armes comme ça, ils ont récupéré. Tout le reste était déjà arrivé au Mali. On dit que c'est Luch qui a vendu les armes là. 175 armes. Sadiba là, il va faire quoi avec 175 armes ? Sadiba là, il va faire quoi avec 175 armes ? Hein ? Moi, je vous ai dit depuis le départ, si c'est Sadiba qui avait préparé le coup de compte d'Alfa-Condé, il n'avait pas fait le coup de compte en présence d'Alfa-Condé. Tous bons militaires guinéens, tous ceux qui ont suivi les formations dans ce pays là, qui ont suivi tous les échelons de l'armée là, qu'Aber Suvihan, qu'Aber Suvihan, qu'Aber Colonel Général, eux là, ils ne peuvent pas s'en prendre à un président et d'ailleurs, qu'on a crié. Al-Ato-Lalaka, ils voyagent là. M. le commandant, il a aidé là. Al-Ato-Lalaka voyagé avec le coup d'état qu'on a fait. Les vrais militaires, même Namuri, c'est ce qu'il allait faire. Mais comme lui, il n'est pas militaire guinéen, il n'est pas soldatien, les jeunes français, il s'en est pris au palais, pensant qu'il n'allait pas avoir des morts parce que lui, il conteste le mécontentement des gens, les Guinéens n'aiment plus Alpha Condé. Aujourd'hui, l'amour d'Alpha Condé est à 1000 degrés dans le corps, dans l'âme de tous les Guinéens. Donc, le problème que votre papa a aujourd'hui avec Doumbé, Doumbé a pris cette distance, Doumbé a raison, il a pris cette distance. Doumbé a lui-même, il a compris que s'il a tous ce problème aujourd'hui-là, c'est deux personnes. Il l'a dit, ou bien à ma foi. Venem, il dit qu'il ne l'a pas dit. Tout le problème qu'il a aujourd'hui-là, c'est Idi Amin et Charouette. Il dit que Charouette ne tient pas sa langue. Charouette ne parle pas trop. Il l'a dit, mais ça, les gens disent qu'il a pris la part de Gomu. Voilà, parce que Charouette a manqué de respect à Gomu. Charouette a manqué de respect à Gomu. Et il dit de ne pas le faire, de ne pas faire sorte. s'il le fait, elle va tomber. Que parmi eux-là, elle va avoir des problèmes. C'est ça, même, sorry. C'est un raison. Il dit qu'elle va tomber. Il l'a dit. Comment Charouette, Charouette, lui, peut dire à son premier ministre, à son premier ministre, c'est à cause de ça dans les autres pays-là. On est premier chef du gouvernement. Si lui-même, il cherche ces ministres-là, moi, je ne pense pas si Gomu allait partir prendre cet individu-là, cette immature-là. Mais quand Dumbia lui-même dit que tout le problème qu'il a aujourd'hui-là, c'est Idi Amin et lui, Charouette, et Charouette lui dit que c'est lui qui a fait le gros du boulot, le vrai boulot, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a pris, tout le monde l'a mis en prison, c'est lui aujourd'hui qui tient tout le monde. Est-ce que vous comprenez ? C'est lui qui l'a dit, lui, lui, parce que lui, il veut être à la place de Gomu, parce que lui, il pense qu'il est arrivé, il pense qu'il est arrivé. Pour lui, il ne mérite aucun poste menaciste, ce n'est pas le poste du préministre. C'est-à-dire, il a la tête de ça, il a le charisme de ça, il a l'intelligence de ça, c'est-à-dire, il a l'étoffe même d'être chef du gouvernement. Où les diamants sont là ? Et puis, il tape par toutes les portes contre Gomu. Est-ce que vous compérez ? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, sincèrement, excusez-moi. Aujourd'hui, Doumbouya a été très clair, Alpha m'a distancé par rapport à Sadiba ou Doumbouya. C'est l'affaire de Bala Samoura qui entre Doumbouya aujourd'hui et Idiami. C'est ça. C'est-à-dire, c'est que Idiami nous veut là. Mais Doumbouya ne peut pas se paier ça. Doumbouya lui cherche de l'argent. Il cherche qu'on organise les élections pour lui. Doumbouya cherche à s'en sortir. C'est-à-dire, il sait qu'il a commis une grosse erreur en s'attaquant au vrai parti politique. Aujourd'hui, Doumbouya ne veut pas sentir Makale. Doumbouya ne veut pas sentir Elas Serona. Elas Serona lui-même il a disparu. Elas Serona a envoyé une commission un jour pour venir le rencontrer. Il n'a pas accepté. En tout cas, il n'a pas coopéré. Et là, Serona n'est plus dans son programme. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les facilitatrices-là ne sont plus dans son programme. Aujourd'hui, ils cherchent d'autres partenaires. Les partenaires que Doumbouya cherche aujourd'hui, c'est l'IFDG, le RPG et l'IFR. Et ils viennent d'assassiner sept personnes. Donc, vous avez vu, la tête, tout est ouverte. Donc, lui, il cherche des partenaires parce qu'il a fini d'utiliser les autres. Il a fait un an et quelques en train d'utiliser le groupe-là. Donc, il n'a plus besoin de ce groupe-là parce qu'il a compris que le groupe-là n'est pas crédible envers, ou bien en face. Il ne peut pas tenir en face de nous. Il ne peut pas tenir. On le noie. Notre communication des armes a mis dans des problèmes, les makalés ou autres. Donc, aujourd'hui, Alpha T dit sans cela par rapport. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, Sariba, qui a été limogé, Sariba, aujourd'hui, monte en puissance, en confiance. Sariba, aujourd'hui, les militaires se disent comment un gendarme peut s'attaquer à l'armée. Parce qu'en s'attaquant à Sariba, il s'est attaqué à l'armée. Vous comprenez ? C'est une foutaise qu'un gendarme, un simple gendarme, s'attaque à Sariba. Je vous dis, si les gens, si hier, les gens n'étaient pas du tout informés, les gens n'ont pas été informés à temps, avant le journal, avant le communiqué, je vous le jure, ça allait péter. Ça allait péter. Sinon, à cause de 20 armes ou 175 armes, vous voulez gâter l'avenir, la carrière d'un militaire ? Entre Sariba et Louis Idiami, qui est arrivé à sa fin ? C'est Louis Idiami. Sariba vient de commencer sa vie. Sariba, même si un officier débutant, il vient juste de commencer, il vient de commencer sa carrière d'officier supérieur. Mais il y a un gendarme qui est fini, qui a fini de ramasser tout, presque tout, l'argent qui monte les projets, qui crée des dépenses pour surfacturer afin d'empocher. C'est-à-dire, lui, sa soif là, jusque-là, sa soif, il n'a pas eu la quantité d'eau pour vraiment adoucir sa soif, parce qu'il veut avaler tout le monde, tous les offices, tous les militaires. En fait, Kabeb, la dame, le cadou. Dumbia n'est pas un officier guinéen, Dumbia n'est pas un militaire guinéen, Dumbia était un militaire français, à Calo. Donc, sincèrement, mes chers, il n'y a pas de problème sur moi, je m'en fous de ça. Il y en a encore, il y en a publiquement. Je le dis publiquement, il n'y a pas de nez. Votre papa là, qu'il nous dise, oui, il a combattu pour être général. Amara là, Amara qui a été gardé là, demandait à Amara, j'ai dit que quelqu'un n'a qu'à venir me dire Amara est parti combattre à Kidal ou aller combattre en Égypte ou en Angola ou autre. Amara là, Amara, Kamara. Mais Sadiba là, tout le monde connaît le parcours de Sadiba. Ce n'est pas ma... C'est à cause ça les militaires ont dit n'un coca Sadiba seront, nous allons tout gâter. À cause de 175 armes et pourtant, c'est parce que quelqu'un de la famille de Idiame est venu dire que lorsque les bandits sont arrivés, ils ont dit que c'est sous l'instruction de Sadiba. C'est tout, hein. C'est ceux qui gâtent la carrière, c'est ceux qui vont foutre la carrière de Sadiba en l'air. Parce qu'un individu, un membre de la famille de Sadiba, de la famille de Idiame était à la barre le mardi pour dire non. quand les gens sont arrivés et nous attaquer pour prendre les armes, ils ont dit le nom de Sadiba. C'est parce que le gars a quelque crédibilité, le gars a... que vous allez prendre ça pour gâter l'avenir du monsieur. Donc, si votre papa a un problème avec Doumbuya, c'est à cause de Bala Samora. Et Bala Samora, Doumbuya a été très clair pour la faire de Bala Samora. Bala n'a qu'à me dire où il a envoyé les cartons. C'est simple. Dis à ton neveu, dis à Doumbuya, où il a envoyé les cartons ? Les cartons-là. Les cartons-là. Je dis bien les cartons parce que les cartons-là ce sont des produits indiens. Personne ne sait ce qui est dans les cartons-là. On parle des millions de dollars. Donc, Bala n'a qu'à envoyer les cartons-là. Il n'a qu'à envoyer les cartons-là. On dit que, voilà, Sadiba a été formé ici dans notre state en Pennsylvanie. Dans l'état-là, il a été formé. Il y a plus de... Jusqu'à 20 minutes de chez moi ici. Il y a un camp militaire ici. Il y a tellement de camps militaires ici, par là-là. Même à la sortie de Philadelphie, il y a un camp militaire, il y a une base militaire à la sortie de Philistia. Il y a une très grande base militaire ici. Donc, il y a un camp militaire. Et lui aussi, on l'a piégé pour dire qu'il a volé. Et ça aussi, c'est avec Bala. Le même Bala. Mais cette fois-ci, à nous, mon mignon, c'était son ancien ami. C'est lui qui a organisé le voyage de l'abbé. Qui a organisé le voyage de l'abbé? C'est lui, Bala. Qui est parti à l'abbé? C'est lui, Bala. En venant, qui a organisé l'accident? C'est Bala. Tout est Bala. Maintenant, si Doumbia a accompli le jeu de Bala, Je vais nommer mon frère. Tu as compris? C'est lui qui a peur là. Je vais nommer parce que moi, je n'ai pas entendu le nom de quelqu'un. Vous comprenez? Gardez ça pour vous. Mais tu as le problème. 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 Il n'y a pas le problème. Le problème pas. Parce que Bala et Kajbi, tout le monde est unanime. Si la transition a raté, si la transition a dévié, si tout est dévié dans ce pays-là, c'est à cause d'une seule personne. C'est lui, Idi Amin. Comment est-ce que Bala faut-il mourir les nénées? C'est ce que les deux journalistes ont dit. A un moment-là, c'est lui, Idi Amin, qui voulait arrêter les deux. C'est lui-même, Idi Amin, qui avait comploté pour arrêter Lincoln. C'est lui-même, Idi Amin, qui voulait arrêter Akuba. Lui-même, en personne. Il passe par des jeux pour fermer la bouche des gens. Ça ne peut pas marcher. Je voudrais terminer pour remercier mon grand fessier Lubaldé. Donc, je prie Dumbuya parce que c'est l'homme Mofasuri. Moi, je crois en Dieu. Je veux comme ça à la mosquée. Voilà. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est l'homme Mofasuri. Il dit qu'il persiste et puis il signe. C'est lui qui le dit. Il persiste et puis il signe. Je vais très bien à Luba. Je vais très bien, mon beau. Comment vas-tu? Il persiste et puis il signe. Que ça la catala. Voilà. C'est Mofasuri qui le dit. Ce n'est pas Benito. Mofasuri. Il dit qu'il persiste et puis il signe. Que ça la catala. Même les gens l'ont demandé sur tous les plans. Ils sont passés par toutes les questions. C'est que moi, Benito, c'est que moi, j'ai connaissance de ces messieurs qu'on appelle Mofasuri, là. Ça, c'est depuis le temps d'être connu. Ça, c'est ton avis, Mike. Ça, c'est ton avis, Mike. C'est ton avis à toi. Voilà. Moi, Mofasuri, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ne couillère. Le cas de Bala Samoura. Si, comme l'a fait, lui, il diamine pour piéger Sadiba. Je dis bien. Je dis très bien. Si lui, lui, il diamine ce qu'il a fait avec Sadiba. Il est parti prendre les yeux pour venir parler à Sadiba pour calmer le jeu. Et que Sadiba est parti à la télévision pour dire qu'il n'y a pas de problème. Qu'ils ont trop à faire pour qu'il y ait cette guerre de go. C'est un mot que Chouze n'a pas aimé. Idiamine n'a pas aimé. Non, mon beau, il faut le laisser. Il faut le laisser. Mon beau, laisse le gars là. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Je vais le bloquer. Prochainement, il faut le laisser. Est-ce que vous comprenez ? Donc, elle va très bien montrer le même. Alors, donc, Né menfuri, Né menfuri, Né nana, Né nana, Né dumbuya. Prends Bala Samoura. Moi, je ne dis pas d'allaiter Bala Samoura. Mais ce que je veux, je veux que tu le limoges par un décret. Fouille Bala Samoura. Fouille Bala Samoura limogé. Il faut que tu limoges Bala Samoura. Et vraiment, parce que c'est le même décret, c'est le même problème, c'est avec le même dossier qu'Idiamin t'a poussé à limogé le cerf des renseignements. Le dossier de carton, les cartons qui ont disparu. Et tu sais très bien, il y a le nom de quelqu'un aussi qui a été dit dans cette affaire-là. Le nom du ministre de la Justice. Qui ? Char White. Parce que lui, il était là-bas, il était à l'insignération de ces produits-là. Char White. Et c'est vrai. Char White. Lui, Char White, là, il était là-bas. Donc, grand frère Seuloubalde, merci beaucoup que Dieu te protège quand tu as été lancé là. Donc, je te dis merci encore une fois. Voilà. Je vais lire ce que tu as écrit. Voilà. Voilà. Je vais attendre. Je vais lire ça doucement. Voilà. Ça, c'est ton poste. Qu'est-ce que tu as écrit ? Voilà. Je ne suis pas... Voilà ton poste. C'est ton poste, ça. Tu sais, Gawal, il faut laisser Gawal. Grand, il faut laisser Gawal. Gawal ne reconnaît pas les morts. Pour Gawal, là, ceux qui sont morts sur Bambéto, là, sur l'axe, là, c'est des gens qui ont été tués par leur propre famille. Si j'ai compris ce qu'il lui a dit, c'est comme si c'était des gens qui ont été assassinés par leur propre famille. Moi, je laisse Gawal. Donc, voilà ce que tu as écrit et que j'ai apprécié. La pire connerie, c'est de détruire et jeter l'échelle qui t'a permis de monter et espérer redescendre en toute sécurité. C'est ça, d'abord. Ça, c'est le premier paragraphe. Quiconque mort le saint qu'il a têté doit assumer les conséquences. Je répète, grand frère, c'est Loubaldé. qui m'a dit, c'est le premier paragraphe. La pire connerie, c'est de détruire et jeter l'échelle qui t'a permis de monter et espérer redescendre en toute sécurité en marchant tard. Il ne peut pas redescendre en toute sécurité. Il ne peut pas. Quiconque mort le saint qu'il a têté doit assumer les conséquences. Respect à toi, mon grand frère, c'est Loubaldé. Merci pour tout. Merci pour la vérité. Accuèmement, la gawale même sait que c'est fini pour le saineté. Gawale, la nuit, c'est fini. Gawale même sait que c'est fini. Le pouvoir là est terminé. Donc, l'échelle qu'il a permis parce que c'est Célu. Donc, on lui avait dit ça. Ah, bien honore que l'EFDT m'a acheté. Moi, je l'ai dit. Célu là, Célu là, c'est Célu qui a fait Gawale. Tout le monde connaissait son ancien job. Il était un simple gardien de notre papa, Portos. Elle s'en comprend. Si aujourd'hui, on lui a donné un nom, il est monté, il est devenu Gorko Sousa, mais je ne sais pas comment il a en tout. Il a tout obtenu de Célu. Le nom, tout. Mais comme lui-même, il a pris l'échelle là, il a bisé, il a jeté l'échelle là. Maintenant, il veut redescendre en tout securité. Ça ne peut pas marcher. Gawale, ça dit, Poto, Kondéry, il est net. Aya et Kasson, tout ce que tu as volé là, puis à faire sortir des puces là, nous connaissons. T'as vu, personne ne parle de ces puces là. Les gens ne sont même pas intéressés. Parce qu'il n'y a même pas de bonnes connaissances dans notre pays. Il ne suffit pas d'acheter une puce. Il suffit d'avoir, il s'agit d'avoir une connexion, une bonne connexion. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Vraiment, merci, grand frère. Et ça, il va assumer les conséquences. Parce qu'il y a Kassomandi, les tracteurs qui sont à Kubia, les tracteurs là. Comment il a obtenu les machines pour couper les bois. Tout ça là, c'est à ton compte. J'ai dit, hey, Gawal, Saya Halekasso. Saya Halekasso. C'est que moi, je ne suis pas un vrai cissier. Aya Halekasso, nez, à ce que tu es devant tout le monde. Tu ne sais pas le nom, mais prépare-toi, tu seras ton propre avocat. Moi, je ne vois pas quelqu'un dans ce pays-là qui va accepter toi de te défendre à la barre. Parce que tu es une vraie ordure. Aïniongé. Niongé, vrai niongé. Aïniongé, t'as dit, dougoula. Aïnidagou, a loupé douce, t'as dit, la loupé a un trou même. Aïniongé, tu n'as dit, comment toi, tu peux nier les morts d'hier ? Ça dit, tu n'as aucun remord. Je te dis, petit Gawal, c'est les mêmes personnes qui sont en train d'assassiner. C'est les mêmes personnes qui sont en train de tirer sur les enfants. Tu n'as jamais vu un enfant à sa tête. Aïnidagou, c'est la première fois. On l'a tiré à bout pour le temps. Tu es resté sans remords. D'accord, Ibrahimba. Sans regret. Même les unies qui étaient sur le film étaient dépassées. Tout le monde était dépassé. Vous pensez que les gens vont avaler votre mot d'enquête et votre l'âme ? Ça ne marchera pas. Moi, je m'en vais à la prière à l'entendant Gawal. Grand frère, c'est le respect à toi. Merci. Merci, c'est le respect. Grand frère, le respect à toi. Tu sais pas, ce qui se passe dans l'avion, ce n'est pas avec l'avion. Il y a un tapis volant, ça veut dire que il y a un gare qui ne se passe pas. Il y a un gare, il y a un gare. 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 Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi dans ma vie Moi je préfère boire de l'acide Au lieu de me dire que c'est Gawal qui vient te tuer Je préfère que c'est l'acide Au lieu de me donner de la Gawal Au lieu de me donner de la Gawal